On disait que l'enquête se poursuit pour tenter d'établir les circonstances exactes de l'accident qui a coûté la vie au président iranien et à son ministre des Affaires étrangères. On apprend que Téhéran avait demandé aux États-Unis de l'aide pour tenter de localiser l'appareil. Écoutez, depuis Washington, Mathieu Mabin. Je veux au moins dire que les canaux diplomatiques entre Téhéran et Washington résistent à toutes les tensions. Puisque le moins qu'on puisse dire, c'est que ces derniers mois, la relation diplomatique, en tout cas en surface entre les deux pays, était largement dégradée. La tonalité ne pourrait pas être plus dure entre les deux chefs d'État, y compris celui qui vient de perdre la vie. Mais on pense évidemment à la relation entre le département d'État américain et la diplomatie iranienne. Mais cet échange, cette indiscrétion en réalité, formulée par le département d'État, par le force-parole du département d'État, comme vous venez de le rappeler, signifie que le dialogue est maintenu au point que l'État iranien peut solliciter une aide tout à fait inattendue dans le contexte, vous en conviendrez, une aide de, non pas son partenaire, encore moins son allié, mais son interlocuteur américain au moment où la situation l'exige. Alors, on a vu que finalement, cette aide ne s'est pas concrétisée et que c'est bien l'État turc qui, lui, entretient un dialogue beaucoup plus clair et beaucoup plus fréquent avec la diplomatie iranienne. Mais malgré tout, ces canaux restent ouverts. Ce qui est un petit peu ambigu dans cette affaire, c'est que l'appareil du président iranien se trouvait justement être un appareil américain de modèle U1 Bell dans un état de maintenance que l'on sait être absolument catastrophique comme l'ensemble de la flotte iranienne. Cela signifie que sans l'embargo américain, il est permis d'imaginer que cet accident n'aurait peut-être pas eu lieu. Merci.